La critique pour Mad Max Fury Road Et qu'en fait au fur et à mesure de ma réflexion j'ai remarqué que c'était tout à fait normal Tout simplement parce qu'on a évolué et George Miller a compris ça Donc je me suis dit qu'il serait pas mal de revenir sur les 3 premiers épisodes de la saga Mad Max Pour savoir d'où on vient en fait Et donc c'est ce qui va se passer pas plus tard que maintenant Et donc on commence par le premier Mad Max Ou Bully des Irlins en québécois Réalisé évidemment par George Miller sur une histoire de James McClosland George Miller et Byron Kennedy qui étaient un petit peu tous ensemble sur ce projet Et première chose importante c'est que le budget de ce film était de 400 000 dollars australiens Même en 79 c'est rien du tout Et donc ça nous a donné quelques petites histoires assez intéressantes Qui ont aussi un petit peu participé à la légende de ce film là C'est que notamment le chef décorateur avait tellement peu de moyens Que durant la nuit il volait des panneaux de signalisation sur les routes Pour les utiliser pendant les tournages Et les remettaient comme si de rien n'était la nuit suivante On a aussi une histoire comme quoi Par exemple les fermiers qui aidaient à transporter les voitures Ou bien à creuser des trous pour les besoins du film Ataient payés non pas en argent Mais en canette de bière Et oui parce que en fait cette région là est assez désertique Et elle est très mal desservie au niveau de tout ce qui est nourriture etc Donc c'est plutôt des gens qui vivent de leur propre récolte Et tout ce qui est bière, coca etc C'était assez rare donc Et bah canette de bière Et un dernier petit exemple c'est que Mel Gibson est le seul de l'équipe Qui avait un vrai pantalon en cuir et une veste en cuir dans le film Tous les autres étaient en cuir synthétique Et d'ailleurs vieillissaient très mal D'ailleurs on va continuer sur Mel Gibson Mel Gibson ? Ah oui c'est aussi Mel Gibson ? Ah oui Mel Gibson qui Mel Gibson là ? Ouais voilà Evidemment c'est le film qui l'a fait connaître Et qui l'a fait vraiment exploser en tant que star internationale Même si ça a été confirmé avec l'arme fatale un peu plus tard Mais ce qui est intéressant de savoir c'est que ça aurait pu ne pas se passer Et ce tout simplement parce que Mel Gibson n'était pas là pour le casting Mais pour accompagner un pote Il s'était battu la nuit précédente Et avait le visage complètement explosé Et c'est une des raisons pour lesquelles la directrice de casting a décidé de l'engager Parce que je cite Il recherchait des monstres Donc avant tout je vais résumer un petit peu l'histoire de ce premier Mad Max En fait elle est très simple Dans un futur plus ou moins proche Il n'y a plus vraiment d'institution Ou tout du moins elle ne s'occupe plus vraiment de la population Ce qui a pour effet de faire une augmentation de la criminalité etc Et surtout un des grands fléaux est les bandes de motards qui attaquent les gens sur les routes Et donc il existe une police de la route qui essaye de les intercepter Dont Max Rokatansky qui est un très bon flic Va participer à une course poursuite qui va causer la mort d'un membre d'un gang Une fois que le gang a appris la mort d'un de leurs membres Donc à savoir là c'était l'aigle de la route Ils vont vouloir et notamment Surtout en la personne de Tau Cutter Le chirurgien en français Le chef de gang Traquer Max pour le tuer Et tuer tous ceux qui se mettront à travers de leur passage Donc cette histoire développée par George Miller Est inspirée notamment par sa carrière en tant qu'urgentiste Parce qu'il faut savoir que l'automobile en Australie C'est quasiment une religion Et avec les grandes routes vraiment toutes droites qu'ils ont La vitesse peut monter assez vite Et les accidents peuvent devenir très graves très rapidement Ce qui fait que George Miller a vu plusieurs fois dans sa carrière Des pieds arrachés Enfin vraiment des horreurs Provenant des accidents de voiture Qui l'ont beaucoup marqué Et c'est à cette occasion Qu'un jour il rencontre un adolescent Qui a perdu 3 de ses amis dans un accident de voiture Et qui a vraiment vu sa vie Prendre un tournant à partir de cet événement là George Miller a voulu raconter plus ou moins cette histoire là Sauf qu'au lieu que ce soit une bande d'amis Ce sera une bande de motards Qui ont perdu un de leurs membres Et en plus de ça l'analogie est poussée aussi sur Max Puisque lui aussi perd un membre important de sa famille Donc en voulant raconter cette histoire là Miller a voulu utiliser le schéma d'un western C'est à dire un événement puis une vengeance Et pour agrémenter un peu l'histoire Maclausland a eu l'idée d'utiliser un événement Qui a marqué énormément les automobilistes australiens A savoir le choc pétrolier de 73 Et donc c'est pour ça qu'il a décidé d'écrire une histoire En imaginant que le choc pétrolier aurait été beaucoup plus important Et qu'il aurait vraiment foutu tout par terre en Australie Bien qu'ici on parle pas explicitement d'Australie Mais bon on peut s'en douter Notamment parce que ça a été tourné en Australie Ça se voit Parce que majoritairement le film a été tourné dans l'outback australien Qui est un genre de campagne Sauf que là au lieu d'avoir de la terre C'est plus ou moins de la poussière ou bien du sable Donc ça se voit et ça se remarque très facilement Et donc la conséquence Et bien George Miller a réalisé un film Qui est considéré comme culte par bien des gens Qui a défini les grandes lignes du post-apocalyptique Parce qu'avant lui il y avait vraiment des prémices Mais c'était pas vraiment aussi marqué que ça Et le mieux dans tout ça C'est qu'il a eu un énorme succès Sauf aux Etats-Unis Et ce pour deux raisons La première c'est qu'il a eu une sortie limitée aux Etats-Unis C'est à dire qu'en fait Il y a peu de salles de cinéma Qui bénéficiaient d'une copie de Mad Max Qu'ils pouvaient projeter Et la deuxième Et c'est assez insolide pour le souligner L'accent australien n'est pas compris par les américains Ça a une conséquence C'est qu'ils ont décidé de redoubler le film en américain Y compris pour Mel Gibson Et d'ailleurs c'est assez marrant de constater Alors j'ai le Blu-ray Donc je sais pas si c'est la même chose sur le DVD Mais il y a deux pistes anglaises sur le Blu-ray La première en australien Et la seconde en américain C'est très intéressant effectivement de comparer Et de voir que c'est assez mal articulé en australien Mais que quand même c'est assez incroyable de se dire que c'est la même langue Et qu'ils ne se comprennent pas Et enfin je vais finir avec le premier Mad Max En disant une chose C'est que pendant 20 ans Jusque 1999 très exactement Il a été considéré comme le film à plus petit budget Le plus rentable du cinéma Puisqu'ils ont donné 400 000 dollars Pour quasiment 100 millions de recettes au box-office mondial Il a été dépassé par le projet Blair Witch d'ailleurs Ce qui lui aura valu une nomination dans le Guinness Book Donc voilà c'est terminé pour Mad Max 1 J'espère que vous aurez appris des choses Et n'hésitez pas à commenter ou bien vous abonner Salut !